Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence sur les bancs, non pas de l'école, mais de cet amphithéâtre Bordeaux. Nous sommes ensemble pour une heure et demie pour parler du commissaire aux comptes et de l'évaluation d'entreprise dans un contexte de crise. Alors évidemment, je suis Olivier Salustro et je suis accompagné de Didier Arias. Nous sommes tous les deux membres de la commission à évaluation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et donc ces sujets, nous les avons explorés et nous venons vers vous pour vous exposer nos convictions sur l'évaluation en période de crise. Alors certes, la crise est probablement derrière nous. Enfin nous l'espérons. En tout état de cause, les perspectives s'annoncent plutôt bonnes. Les chiffres donnés publiés de la croissance du PIB sont plutôt positifs. Néanmoins, il est intéressant et important de se dire que nos pays industrialisés, tertiarisés, connaissent des crises régulières. Et que ce qu'on va vous dire sur le contexte de la crise liée à la crise sanitaire mérite, si jamais une nouvelle crise se présentait, de faire partie de vos réflexes. Alors évidemment, en contexte de crise comme celle qu'on vient de connaître, ça veut dire que finalement, on a à un moment donné un brouillard qui se lève, un brouillard tel qu'on ne voit plus à deux mètres et qu'on est dans l'incapacité totale de faire des prévisions, frappées qu'on est par des incertitudes totales. Je dois dire que quand l'activité s'est arrêtée, je crois que c'était en mars 2019, je n'ai plus vraiment le souvenir de la date, mais disons qu'en avril, mai, juin, tous les travaux d'évaluation ont été mis sous le boisseau, précisément parce qu'on n'avait pas de vision du futur. En tous les cas, on n'était pas dans la capacité d'imaginer le futur. Alors même s'il est toujours difficile de faire des prévisions, en tout état de cause, dans ces périodes-là, c'est encore plus compliqué. Et alors ce qui est aussi compliqué, c'est qu'évidemment, les transactions d'entreprises sont stoppées, c'est que les bourses s'affolent et qu'un certain nombre d'alternatives qui s'offrent à nous, évaluateurs, pour contourner l'absence de prévisions qui pourraient être la mise en œuvre de comparables, on y reviendra, eh bien tombent également à l'eau du fait que les paramètres économiques et financiers et que les cours de bourse sont totalement perturbés, sont devenus illisibles. Donc voilà ce qu'on va essayer de partager avec vous ce matin. On gardera une partie, si vous le souhaitez, à la fin pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci Olivier pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc au cours de cet atelier d'une heure trente, nous vous proposons de partager avec vous les caractéristiques de la crise financière, comment on peut la caractériser, quels sont ces éléments perturbateurs et comment ces éléments perturbateurs, comme l'a indiqué Olivier, impactent notre rôle d'évaluateur et nos modèles et nos habitudes. Nous ferons un rappel des principales méthodologies d'évaluation. On peut les citer dès à présent, les évaluations patrimoniales, les méthodes analogiques, les méthodes intrinsèques. Et est-ce que certaines tombent en désuétude compte tenu du contexte de crise ou d'autres sont à privilégier ? Ces sujets seront abordés. Nous mettrons deux focus sur les deux méthodes usuellement utilisées, la méthode du DCF. Et nous verrons comment cette méthodologie est impactée par le contexte de crise et quelles solutions, quels traitements on peut apporter. Et nous ferons également un focus sur les méthodes analogiques, les comparables. Et nous verrons si ces méthodes-là, qui sont usitées de façon régulière, sont toujours d'actualité. Olivier, je te propose de nous résumer en quelques slides quel est le contexte de crise et comment celui-ci influence notre métier d'évaluateur. D'accord. Bon, enfin, je vais énoncer des évidences, mais il est bon de les lister. Donc les conséquences économiques de la crise qu'on a connue et des crises qu'on a pu connaître aussi en 2008, en général, c'est que la demande baisse. Les entreprises voient leurs commandes annulées ou en tous les cas la prudence et la suspicion s'installent. Et donc tout le monde lève le pied et gèle les commandes. Donc la demande se rétracte. L'offre également se rétracte. On a une série de pertes qui apparaissent, qu'on n'avait pas imaginé du tout dans un modèle normal. Évidemment, tout le monde voit ses budgets ou revoit ses budgets à la baisse. Ça, c'est pour, je dirais, l'activité économique classique. Les marchés boursiers, notamment, se mettent à bouger de manière très irrationnelle, avec une volatilité très forte, avec des comportements encore plus moutonniers que d'habitude. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit d'entrée, on rentre dans une zone où il est difficile de faire des prévisions. Ou en tous les cas, si on fait des prévisions, celles-ci sont généralement contestées ou battues en brèche par ceux qui les lisent. Voilà. C'est une des caractéristiques principales de ces crises. Également, alors, ce qui est nouveau pour la crise liée au Covid-19, c'est les incidences des mesures de soutien aux entreprises qu'on n'avait pas eues lors de la crise de 2008, où pas grand-chose n'était intervenu. Là, effectivement, on a eu toute une série de mesures que je ne rappelle pas, parmi lesquelles le PGE, le chômage partiel, etc., qui sont venues, finalement, bouleverser, au sens premier du terme, le modèle économique des entreprises. Et évidemment, tout cela a peut-être conduit certaines entreprises à s'endetter, plus que d'habitude, notamment les PGE. Bon, beaucoup ont été pris par précaution et n'ont pas forcément été consommées, ce qu'on a pu voir par endroit. Mais pour autant, l'endettement des entreprises a pu s'accroître, ce qui n'est pas, évidemment, sans impact sur l'évaluation d'entreprise. Donc tout cela a des conséquences très fortes sur l'évaluation des entreprises, sur la valeur recouvrable des goodwill, et puis sur tout un tas de choses. Sur, finalement, la question des prévisions financières, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que, du fait de la volatilité des cours de bourse que j'évoquais à l'instant, leur lecture est devenue impossible. Et l'utilisation de comparables très complexe, pas seulement parce que ces cours de bourse sont perturbés et devenus lisibles, mais également parce que les agrégats des entreprises se trouvent eux-mêmes entachés des conséquences de la crise. Et en dernier lieu, parce que les agrégats du passé récent ne deviennent plus... sont frappés d'impertinence, pardon. Voilà. Donc voilà ce qu'étaient ces éléments que je voulais porter à votre connaissance. Alors peut-être sur les marchés... À proprement parler, Didier, tu peux nous éclairer ? Sur les marchés, on avait l'habitude de dire qu'un marché était efficient, qui représentait la main libre, et donc qui reflétait la valeur d'une action ou d'une société. On voit que dans le contexte de crise, de volatilité extrême des cours, que ce marché-là, en fait, ne peut pas être considéré comme une référence, puisque l'irrationnel domine. Donc à partir du moment où on n'a plus un marché comme référence et que les décisions sont prises sur des critères autres que la juste valeur, des critères qui sont difficiles à caractériser et qui relèvent plus, comme je le disais, de l'irrationnel, sans fondamentaux mesurables, quantifiables, tout ceci est difficile à évaluer. Et donc tout ceci jette une forte suspicion sur les paramètres financiers qu'on est habitués à utiliser dans nos évaluations. Et donc l'incertitude, ça croit. Et nous n'avons plus de référence. Et on ne sait pas comment évaluer un titre, une entité, par référence à une autre. Et les comportements n'étant tellement irrationnels, est-ce que l'effet du mimétisme n'influence pas dans les décisions d'acquisition ou d'évaluation ? Donc tout ceci est à prendre en compte et essayer de décorréler, de défeuiller la prise de décision et de voir quelles sont les vraies raisons qui concourent à la création de valeur d'un actif dans le cadre d'une évaluation. Mais malgré toutes ces incertitudes, ce contexte, on est quand même obligé d'évaluer. La vie continue. On doit évaluer pourquoi ? Dans un contexte comptable et fiscal, on doit effectuer des tests de valeur. Il y a des restructurations internes, il y a des allocations du prix d'acquisition. Donc la crise économique n'est pas un sursoi à ne pas réaliser ces tests de dépréciation. Également, certaines entreprises sont toujours en acquisition, doivent prendre des décisions, s'investir, se développer. Et donc elles doivent mesurer le coût d'investissement et le retour de l'investissement. Et également, le management doit rendre des comptes à la fois à ses actionnaires, mais également à ses prêteurs de donier. Donc la mesure de la performance et la communication financière dont elle a besoin est également un outil important. Et elle a besoin pour se faire à la fois d'établir des prévisions, mais également de donner des éléments de valeur sur ses principaux actifs. ou sur ses principaux actifs. Et également, en tant que professionnels, nous sommes sollicités de façon régulière pour effectuer des missions d'opinion indépendante, telles que le commissariat aux apports à la fusion, des attestations d'équité, des attestations sur les pannes salariales, consulter pour donner un avis lors de transaction, pour fixer une valeur, et également dans le cadre de relations avec les banques, pour donner des avis sur certains actifs. Et également dans le cadre de préjudice, pour chiffrer le préjudice. Donc nous sommes tenus, malgré ce contexte d'incertitude et de forte volatilité, de donner des avis sur la valeur. Et donc l'avis continue malgré ce contexte. Nous allons aborder maintenant le rappel des principales méthodologies d'évaluation. Comme l'indiquant dans l'introduction, elles se regroupent autour de trois catégories. Les approches patrimoniales, avec une optique liquidative, c'est-à-dire je cède pour me désengager et je n'ai plus l'utilité de mon bien, ou une optique de valeur d'usage, c'est-à-dire je mesure quels sont les bénéfices que je retire de l'évaluation de mon actif. Les références analogiques, c'est les multiples boursiers, donc c'est la référence par rapport à des sociétés cotées. On l'a vu tout à l'heure que ce n'est plus peut-être une vraie mesure, une vraie référence, puisque les cours sont irrationnels. Également le multiple de transactions, c'est-à-dire on compare la valeur de la société par rapport à des transactions de sociétés comparables. Même chose, l'irrationalité qu'a présidé à la prise de décision étant tellement non mesurable, non quantifiable, non maîtrisable, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne référence pour la transaction ou pour la société qu'on est en train d'évaluer ? Enfin, reste l'approche intrinsèque, intrinsèque, c'est-à-dire qui se base sur les fondamentaux de l'entreprise, notamment la capacité à dégager des ministres futurs, donc la méthode des DCF, et également la méthode des options réelles qui est une méthode qui permet en fait de fixer, de donner un ordre d'aléa aux variables structurantes du modèle DCF, de prévision, et de dire s'il est raisonnable, d'apprécier le caractère raisonnable des valeurs données par le DCF dans un horizon de valeurs possibles. Et donc ça permet d'introduire une notion de hasard dans l'évaluation. Donc le hasard dans cette période de crise, lorsqu'on ne sait pas où on va, c'est quelque chose qui peut être appréciable. Donc en temps normal, l'approche devait être multi-critères, continue du contexte, on peut raisonnablement penser que l'approche multi-critères peut avoir des limites. Alors, le panorama des méthodes, donc, comme tu le disais en introduction, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé dans la première slide, c'est que les références au marché sont incertaines, et donc, le passage du market-to-market, c'est-à-dire qu'avant, on se réfère à un marché, à des comparables, ou à des titres cotés, ne fonctionne plus aujourd'hui. Et donc, il faut changer de modèle, changer de chip de raisonnement, et passer au market-to-model, c'est-à-dire, plus aller vers des modélisations financières de ce que va donner l'activité dans les prochaines années, en introduisant, dans les scénarios, sûrement des aléas, pour tenir compte du contexte de crise, qui, on le verra par la suite, quelque chose qui peut être considéré comme assez récurrent, puisque nous sortons d'une crise, nous avons connu dans ces dernières années, la crise sanitaire, mais il n'y a pas si longtemps, la crise des suprames, les crises financières, il y a également, au début des années 2000, donc, on peut considérer que, peut-être que, la crise est peut-être, une des variables qu'il faudra modéliser dans nos modèles, donc le passage du market-to-market, au modèle, marque-to-model, prend toute son importance. Et parmi d'une des méthodes à privilégier, la méthode des DCF, donc des flux de trésorerie actualisés, quelques mots. Alors, évidemment, je ne suis pas très objectif, je ne vais pas être très objectif, dans mes propos, parce que je suis un amoureux de la méthode du DCF, et un détracteur de la méthode analogique, je vais vous dire pourquoi, très rapidement, c'est que, à mon sens, les méthodes analogiques, sont une tromperie intellectuelle absolue. Vous n'avez pas de comparables, vous n'avez pas de vrais comparables, et si vous voulez rendre les choses très très comparables, il faut retraiter considérablement les données, les agrégats des entreprises que vous choisissez, comme étant des comparables. Chose qu'on ne fait jamais, ce que ne font jamais les opérateurs, ou très rarement, et donc, les méthodes analogiques, sont utilisées de manière tellement rudimentaire, que, moi, je l'ai, j'ai tendance à ne pas les, à ne pas les bannir, pas les bannir, mais à ne pas les prendre comme étant très respectables et pas forcément pertinentes. La méthode du DCF, donc l'actualisation des flux futurs de trésorerie, on ne va pas vous faire un cours sur le DCF ce matin, mais ce qui est important dans la mise en oeuvre de cette méthodologie, c'est qu'il faut bien comprendre que même si elle repose sur un plan d'affaires prévisionnel, ce qui va conditionner la pertinence, l'intelligence et la précision des raisonnements que vous allez tenir pour évoluer une entreprise à partir de cette méthode du DCF est conditionné par la qualité du diagnostic stratégique et financier que vous allez mettre en oeuvre au départ. C'est-à-dire que dans un contexte normal, vous devez, pour évaluer une entreprise, procéder à ses diagnostics stratégiques et financiers, mais encore plus dans une période de crise comme celle qu'on vient de connaître, parce qu'il s'agit de bien comprendre quels sont les fondamentaux de l'entreprise, bien comprendre comment elle risque d'évoluer et comment elle risque de réagir face à cette crise et comment ces dirigeants, comment ces équipes peuvent le faire et quelles capacités ils ont à gérer ces aspects-là, ces aspects de crise et quelle est leur agilité. Donc, la méthode du DCF, très rapidement, une fois qu'on a posé ce diagnostic stratégique et financier, ensuite, on a la capacité d'élaborer ou de tester ou de critiquer un plan d'affaires prévisionnel. On a également la faculté, une fois qu'on a conduit ces diagnostics, de déterminer comment on va calculer le flux terminal. Vous savez que dans un DCF, on a un horizon de visibilité borné. On fait un plan d'affaires sur une durée de 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout dépend. Et puis, à la fin de cet horizon de visibilité, on ne se dit pas que l'entreprise est terminée. On se dit qu'elle est sur un régime de croissance, enfin, disons, un régime d'avancement qui est normatif et donc, elle continue à l'infini sa vie d'entreprise et on traduit cette idée de perpétuité, si je puis dire, par un calcul de valeur terminale qui, généralement, s'appuie sur la méthode de Gordon Shapiro pour ceux qui connaissent et que on prend un cash flow normatif qu'on capitalise à l'infini à l'aide du taux d'actualisation, diminué du taux de croissance à l'infini pour justement prendre en compte cette croissance à l'infini, c'est-à-dire l'inflation perpétuelle qu'on peut imaginer. Voilà, et puis ensuite, cette méthode du DCF consiste à actualiser les flux futurs de trésorerie à l'aide d'une formule savante qu'on vous détaillera tout à l'heure et donc, ensuite, eh bien, voilà, on additionne tout ça. Alors, l'idée du DCF, c'est que tout actif génère des revenus dans le futur. Quand on évalue une entreprise, on évalue généralement son potentiel. Didier ne l'a pas dit tout à l'heure par pudeur, mais si on critique, si on veut regarder l'approche patrimoniale, c'est une approche qui est tournée vers le passé. Ce sont les résultats accumulés qui sont traduits dans la situation nette. Quand on apprécie une entreprise, généralement, on l'apprécie pour ce qu'elle représente dans le futur. Donc, ici, le DCF trouve tout son sens. Et la valeur de cet actif est égale à la somme de ses revenus futurs actualisés. L'idée, c'est qu'on prend en compte la perspective de l'entreprise à dégager des résultats futurs. Alors, dans cette méthode, vous avez, évidemment, un certain nombre de paramètres qui sont très sensibles sur lesquels il faut être très prudent et très précautionneux. Vous avez le business plan lui-même qui n'est pas une mince affaire. Et puis, vous avez des paramètres de calcul qui sont eux-mêmes hypersensibles. Le taux d'actualisation, le fameux WAC, Weighted Average Cost of Capital, le coût moyen pondéré des capitaux. Donc, en fait, là encore, on le détaillera tout à l'heure, mais c'est le coût moyen pondéré du financement en crypto-propre et du financement en dette. Voilà. Et puis, donc, ces paramètres financiers sont sensibles. L'horizon d'actualisation est également sensible. C'est-à-dire que votre business plan, si vous l'établissez sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans, évidemment, le résultat ne sera pas le même. Le poids de la valeur terminale ne sera pas le même. Et donc, tout ça est important. ce qui est également important, c'est le taux de croissance à l'infini qui est lui aussi un paramètre hypersensible. Et donc, en période de crise, évidemment, non seulement ces paramètres doivent être pesés, j'allais dire, au trébuchet ou doivent être pesés très précisément, mais on doit également faire extrêmement attention aux prévisions et à la manière dont on va établir les prévisions. Et d'ailleurs, pour établir ces prévisions, étant donné qu'on est généralement dans un brouillard plus ou moins épais, on peut s'autoriser à mettre en œuvre des scénarios pour essayer de contourner cette difficulté et ensuite probabiliser la valeur qu'on donnera à chacun de ces scénarios. En tout état de cause, ce qui est fondamental, encore une fois, je le répète, c'est la phase de diagnostic et d'ailleurs, toute votre démonstration, puisque l'évaluation est une démonstration qui aboutit à une opinion sur une valeur, sur une fourchette de valeur, toute votre démonstration sera crédibilisée et reposera sur ce que vous aurez décrypté, lu, analysé pendant ces phases de diagnostic. Très rapidement, pour que les choses soient claires, quand on met en œuvre un DCF, on évalue un actif économique qui génère une richesse, donc c'est un résultat d'exploitation qu'on va fiscaliser. Je sais bien que c'est choquant de parler d'un résultat d'exploitation après IES, mais c'est comme ça qu'on procède. donc ce qu'on appelle un résultat d'exploitation après IES, l'évaluateur, lui, le transforme en free cash flow tout firm, donc cash flow d'exploitation après impôt, donc avant remboursement de la dette financière. Ce sont généralement ces séquences de cash flow que nous allons actualiser pour tomber sur la valeur de l'actif économique. Dans le schéma que vous avez sous les yeux, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le résultat d'exploitation après impôt est réparti de deux manières. D'abord, il sert à payer les frais financiers après impôt qui sont finalement ce que vous demandent les prêteurs, et donc ces frais financiers rémunèrent les prêteurs et puis ce qui reste, c'est le résultat net qui vient rémunérer les fonds propres qui ont été prêtés par, si je puis dire, par les actionnaires. Et donc ce schéma vous montre clairement que le WAC, donc le taux d'actualisation, est la composante du risque pris par les actionnaires et du risque pris par les prêteurs de dettes, mais on détaillera tout ça plus tard. Et peut-être, dès à présent, introduire la distinction entre la valeur d'entreprise et la valeur des fonds propres qu'il ne faut pas confondre. Alors effectivement, généralement, et ça m'arrive encore, malgré mon grand âge et une pratique assez longue de l'évaluation d'entreprise, on confond souvent valeur d'entreprise et valeur des cryptos propres. Ce qui va distinguer valeur d'entreprise et valeur des cryptos propres, c'est la valeur de la dette financière. Valeur d'entreprise moins valeur de la dette financière égale valeur des cryptos propres. Je vais prendre une image pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Vous êtes propriétaire d'une Twingo jaune. Elle cote 10 000 euros, enfin elle vaut 10 000 euros. vous la mettez en vente mais il vous reste un crédit à payer sur votre Twingo jaune de 2 000 euros. Donc vous allez empocher 10 000 moins 2 000 égale 8 000 euros. 10 000 euros, c'est la valeur de la Twingo, c'est la valeur de votre actif économique, c'est la valeur de l'entreprise. 8 000 euros, ce que vous allez finalement empocher, c'est la valeur des capitaux propres. 2 000 euros, c'est la valeur, c'est l'endettement financier net qui permet de passer de l'un à l'autre. Si jamais votre Twingo jaune qui vaut 10 000 euros, vous lui glissiez 2 000 euros dans le vide-poche avant de la vendre, que vous la vendiez 12 000 euros, eh bien, votre endettement, ce que vous avez, les 2 000 euros que vous auriez glissés dans le vide-poche, consisterait aussi en de l'endettement financier net, mais cette fois-ci à additionner à la valeur de l'actif économique aux 10 000 euros de la Twingo jaune pour obtenir la valeur des titres 12 000 euros. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aider à garder en mémoire cette distinction, mais en tous les cas, c'est une analogie que j'utilise assez fréquemment. Le rôle du diagnostic, quel est-il ? Eh bien, il a d'abord pour objet d'apprécier le contexte dans lequel se situe l'évaluation. Vous savez qu'on peut réaliser l'évaluation dans différents contextes. Quand on est commissaire au compte, évidemment, on va étudier des évaluations qui accompagnent des tests de valeur. Ça peut être... Donc, c'est un contexte bien particulier avec des règles bien particulières dans la mise en œuvre de ces tests de valeur. Autres contextes, transactions, cessions, achats-cessions, par exemple, ou bien commissariés aux apports, commissariés à la fusion. Le contexte est... Ou contexte fiscal, d'ailleurs. Pardon. Le contexte va conditionner un certain nombre de... Je dirais, de réflexes qu'il faut prendre en compte si vous êtes, par exemple, commissaire à la fusion. Évidemment, l'évaluation que vous allez mettre en œuvre ou l'évaluation que vous allez étudier ou revoir, vous devez la conduire dans un contexte d'équité, puisque vous êtes commissaire à la fusion, vous êtes chargé de vous assurer que les minorités à temps de l'initiatrice que de la cible ne sont pas lésées. Et donc, vous êtes parfaitement objectif, parfaitement équitable. Si vous êtes côté vendeur, évidemment, quand vous êtes l'évaluateur, vous aurez tendance peut-être inconsciemment à charger la barque et inversement, quand vous êtes côté acheteur. Donc, le contexte et l'objet de l'évaluation sont quand même déterminants au départ. Ensuite, ce diagnostic, tant stratégique que financier, il doit vous permettre de comprendre l'entreprise dans son environnement, comment elle se positionne sur son marché, dans son secteur, comment elle évolue par rapport à ses concurrents. Et puis, dans un contexte de crise, de comprendre comment se comporte le secteur. Est-ce qu'il est sinistré, pas sinistré ? Est-ce qu'il peut se recomposer ? Est-ce qu'il se recompose ? Sous quel format ? Et avec quelle perspective ? Donc, pendant la crise, mettons qu'elle soit derrière nous, moi, j'ai eu à évaluer des biotech. Évidemment, là, l'état du secteur des biotech était tout à fait, je ne vais pas dire florissant, mais avec des perspectives intéressantes. Je ne vous rappelle pas le parcours boursier des entreprises qui, comme Moderna ou d'autres, ont mis au point les vaccins ARN. Mais en tout état de cause, ce secteur des biotech et le secteur de la tech en général a bien traversé la crise avec des perspectives qui étaient très intéressantes, alors que des secteurs plus traditionnels, je ne vous fais pas de dessin, mais tout ce qui était transport aérien, par exemple, tout ce qui était voyage, finalement, a été complètement sinistré et difficile à évaluer pendant cette période de crise. Donc l'idée, c'était de comprendre comment le Covid interagissait sur le modèle d'entreprise, sur sa performance, sur sa situation financière. Est-ce qu'on allait finalement devoir recomposer le modèle d'entreprise ou bien est-ce qu'elle allait survivre et sous quel format, en essayant d'identifier tout ça, de prendre en compte tous les événements internes et externes qui pouvaient affecter l'entreprise, toutes les ruptures de contrats qui ont pu intervenir, toutes les ruptures dans la chaîne, dans la supply chain, dans la chaîne d'approvisionnement qui ont pu naître de cette crise et on en voit encore les conséquences aujourd'hui, par exemple, sur l'industrie automobile qui a du mal à s'approvisionner en puce. Elle passe après certaines autres activités comme la téléphonie, comme l'électronique, grand public, etc. Et donc, la crise a eu des impacts sur certains secteurs et donc, moi, j'ai eu à évaluer récemment, il y a six mois, un groupe de distribution automobile et donc, il a fallu prendre en compte ces aspects-là. C'est des aspects d'approvisionnement, c'est-à-dire que les distributeurs n'avaient plus beaucoup de voitures à vendre et donc, les perspectives de vente étaient diminuées et puis, en même temps, il y a eu cette rupture du modèle habituel des constructeurs automobiles, passage du modèle purement thermique au modèle électrique ou pseudo-électrique qu'il a fallu également prendre en compte sachant que ce n'est pas une conséquence directe de la crise sanitaire mais, en tous les cas, la crise sanitaire a accéléré ce phénomène de passage au tout électrique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je suis juste en train de constater ce qui se passe. Ce diagnostic doit permettre d'identifier les paramètres fondamentaux du modèle pour comprendre comment on peut formuler des hypothèses dans les scénarios de reprise, comment le taux de croissance à long terme peut se comporter et comment on peut déterminer de manière pertinente un taux d'actualisation acceptable. Et puis, évidemment, comme de coutume, ce diagnostic doit permettre de faire la synthèse des points fortes faibles de l'entreprise et puis également serrier ce que sont les opportunités menaces qui s'offrent à elles. Alors, on a toujours peur de conduire ces diagnostics stratégiques et financiers. Je suis un peu long, j'accélère. Juste vous dire qu'on a un outil qui est très simple à utiliser qui est la méthode qui est la matrice Canvas qui est une méthode assez visuelle, assez graphique que vous pouvez utiliser très aisément et qu'on a présenté d'ailleurs dans un ouvrage de la commission évaluation qui a été publié il y a deux ou trois ans sur le diagnostic stratégique. Voilà, j'en ai terminé. Tu as été un peu long Olivier mais je pense qu'il est essentiel de bien comprendre qu'une analyse stratégique est fondamentale et que ce soit pour l'évaluation d'une petite entité ou d'une grosse entité. On a souvent dans notre pratique professionnelle on néglige cette phase-là et on prend un BP où on l'établit nous-mêmes sur la base de prévision qu'on n'a pas du tout de challenger au regard de la stratégie de l'entreprise et de son diagnostic. Donc, que l'entreprise soit petite ou grande cette phase-là est vraiment comme c'est indiqué essentielle. Il convient absolument de la réaliser et de la monétiser dans nos interventions. Bon là, je ne vais pas m'étendre. Je l'ai déjà dit en fait dans cette phase de diagnostic il s'agit de comprendre si la perte de valeur qu'on peut imaginer liée à la crise du Covid est momentanée ou bien est-ce qu'il s'agit donc est-ce qu'on va retrouver les niveaux d'avant crise ou bien est-ce qu'il s'agit d'un changement structurel plus aux profondeurs qui nécessite effectivement que l'entreprise se réorganise autrement et en tout état de cause ce qu'on a pu constater c'est que toutes les prévisions avant Covid ont été battues en brèche et ont dû être revues pour retrouver de la crédibilité. Comme pour résumer et pour finir mon propos et passer la parole à mon ami Didier qui s'impatiente donc ce diagnostic stratégique et financier permet deux choses il permet d'exercer un jugement critique sur un business plan qui vous est présenté par le management business plan qui est toujours qui est souvent très optimiste un manager c'est quelqu'un qui a foi en ce qu'il fait donc ces business plans sont toujours croissants je n'ai jamais vu de business plan décroissant je l'ai vu une fois sur une opération de retrait obligatoire et l'AMF m'a longuement interrogé sur le sujet parce que le business plan en question lui paraissait suspect il ne l'était pas mais il est rare de voir des business plans régressifs voilà et ou bien si on n'est pas là pour exercer un jugement critique sur le business plan du management on est là pour modéliser un business plan et voilà et donc tout ça nous conduit à établir des cash flows ou à revoir des cash flows disponibles sur l'horizon explicite Didier justement sur ces prévisions du management donc ces prévisions du management qu'on soit évaluateur ou auditeur une des difficultés c'est de donner un avis et essayer de challenger et de corroborer ces prévisions comme tu le disais Olivier le management est le mieux placé pour élaborer un plan d'affaires et il est toujours assez optimiste et donc il peut avoir des prises de considération qui convient de traiter et d'évaluer donc il est important lorsqu'on reçoit un plan d'affaires déjà d'identifier d'où proviennent les flux de trésorerie c'est-à-dire l'activité est-ce que est-ce que je capte bien ce que tous les actifs dont je dispose c'est-à-dire à la fois ma force de travail mes hommes mon capital humain mais également mon capital matériel me permettent de générer des flux de trésorerie que je vois dans le business plan donc ça c'est un élément d'identification important on le retrouve au niveau du traitement des investissements est-ce que j'ai bien mes immobilisations qui me permettent de produire mes flux de trésorerie et est-ce que j'ai bien les moyens de les maintenir en état de l'art ou si jamais je vois des augmentations de production donc de chiffre d'affaires est-ce que ça c'est compatible avec ma capacité à produire notamment dans cette période de crise où on le voit dans certains métiers le chiffre d'affaires est là mais il n'y a pas suffisamment de ressources soit humaines soit en termes de capex pour satisfaire la demande ou même en termes d'approvisionnement la question que je citais tout à l'heure des puces électroniques qui viennent toutes du même endroit ça ça conditionne aussi l'avis qu'on peut avoir sur le business plan ensuite un autre un autre élément à prendre en compte c'est la durée du plan d'affaires c'est on est dans une période incertaine avec des effets de retournement de crise de sortie de crise nous sommes en septembre 2021 le rebond le rebond attendu est a priori là mais on ne sait pas s'il va pouvoir se conforter sur une durée donc tout ceci est assez aléatoire et donc est-ce qu'il faut ou pas allonger l'horizon de prévision est-ce que ce n'est pas incompatible avec le degré d'incertitude est-ce que faire des prévisions dans un environnement incertain est-ce que c'est compatible donc c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser donc stretching ou no stretching faut-il allonger ou pas l'horizon des prévisions et enfin un point d'attention également sur le traitement du BFR donc on sait que nos entreprises en France ont été impactées d'un certain nombre de reports d'échéance de dette fiscale et sociale donc le BFR a naturellement été impacté et donc il faut essayer d'extraire ces biais pour retrouver un BFR normatif et pouvoir le traiter et également dans l'autre sens un certain nombre d'entreprises ont pu mobiliser des crédits d'impôts donc avoir de la trésorerie bien avant l'échéance normale et donc là également il y a à prendre attention à surveiller sur ces éléments là Juste pour souligner ce que vient de dire Didier la question des variations de BFR est souvent très mal traitée dans les évaluations qu'on a à lire ou à critiquer ou à revoir et c'est une question difficile que celle de la gestion des variations de BFR pour autant il ne faut pas la négliger parce qu'elle peut avoir des impacts extrêmement significatifs dans la valeur calculée parce qu'en général ces variations de BFR interviennent de manière assez erratique les premières années du business plan ou en tous les cas sont très sensibles les premières années du business plan après elles se normalisent normalement mais donc voilà donc elles pèsent beaucoup sur la valeur calculée donc ensuite se pose la question des scénarios c'est à dire qu'il est bien difficile aujourd'hui de se prononcer sur comment se passera de façon certaine la sortie de crise donc il faut une des méthodes et d'utilisation de scénarios probabilisés c'est à dire comme recommandé sur des perspectives différenciées pour traiter les incertitudes c'est à dire on fait plusieurs scénarios et on a en fait une probabilité de réalisation et on en tire des conclusions pour savoir celui qui est le plus probable de se réaliser et c'est le scénario le plus attendu ce qui est important dans ce genre d'exercice et je rebondis sur le business plan et le DCF c'est lorsqu'on essaye d'intégrer des scénarios on ne le fait pas à deux endroits différents c'est à dire si on a des incertitudes sur le business plan on ne met pas de l'incertitude à la fois dans le taux d'actualisation et à la fois dans les flux de trésorerie on en tire les conséquences de façon privilégiée sur les flux de trésorerie donc soyons homogènes sur le sujet ensuite faire des scénarios c'est compliqué c'est compliqué il faut déjà avoir accès à l'information donc il faut prendre l'information externe et donc ça revient également lorsqu'on challenge le business plan c'est corroborer l'information à la fois avec les données internes de l'entreprise sont passées mais est-ce que celui-ci est toujours valable ces capacités actuelles de production mais également des données externes qui sont données par des acteurs on peut penser à la Banque de France à l'INSEE à d'autres organismes conjoncturels qui donnent des perspectives par secteur et qui permet en fait de corroborer les estimations de l'entreprise avec des estimations données par des tiers externes Juste un petit point c'est amusant de constater que pendant la période de crise évidemment les institutions qui classiquement donnaient des prévisions sont arrêtées d'en donner et aujourd'hui seul le FMI publie des chiffres de perspectives de croissance à un horizon lointain voilà il faut le dire Alors la Banque de France publie quelques estimations de PIB pour la France Oui mais à très court terme en fait on n'est pas dans des prévisions à long terme 2021 Donc sur les scénarios de crise un des scénarios qui serait privilégié à l'heure actuelle c'est un scénario de reprise en cas donc on avait évoqué L, U, V, W donc je ne vais pas refaire l'historique mais donc un scénario en cas c'est un scénario qui en fait indique certaines industries qui ont été portées par la crise on peut penser à l'IT aux biotech comme tu le disais avoir une reprise accélérée ou sont sur un train accéléré c'est la partie haute du cas et d'autres entreprises qui ont été durement touchées par la crise le secteur du tourisme de l'aviation des loisirs de l'événementiel du sport on est sur la partie basse du cas donc mais il est bien compliqué à date de savoir quel est le scénario qui va se réaliser même si les tendances font que en tout cas en France on verra par la suite sur certains graphiques le PIB sera certes en décroissance par rapport à sa période d'avant crise aux alentours de 1,5 à 2% mais la croissance par rapport au PIB 2020 est assez soutenue et estimée de l'ordre de 6% en tout état de cause je fais une toute petite aparté pour vous mettre à l'aise avec ces prévisions et leur qualité c'est que l'évaluation c'est une convention et c'est une convention et donc on fait l'évaluation à un moment T avec les éléments dont on dispose et dans les règles de l'art évidemment les éléments dont on dispose c'est ceux que vient d'évoquer Didier et des éléments exogènes et il est important de citer les sources que vous utilisez de documenter tous les paramètres que vous mettez en oeuvre voilà et au moment où vous faites cette évaluation c'est votre meilleure connaissance de ces paramètres qui compte et point barre tu fais très bien de le souligner Olivier c'est un point très important parce qu'en cas de problème sur une évaluation ou en cas de contrôle par un régulateur il faut pouvoir reproduire les données sur lesquelles on s'est basé et donc soit on a la source et il est facilement reproductible soit on ne l'a pas et les problèmes commencent donc en tout état de cause pour challenger le business plan il faut apprécier et identifier les qualités d'une part apprécier quels sont les fondamentaux de l'entreprise apprécier ses qualités donc ça c'est l'analyse Canvas qui peut nous aider et le SWOT qui a également apprécié la capacité du management à réagir à anticiper à innover et tout ceci doit être en cohérence avec les hypothèses fondatrices des scénarios développés et avec les mesures prises pendant la période de crise et donc là on voit sur les différentes illustrations quels sont les secteurs les plus touchés je ne vais pas y revenir et on a déjà évoqué un certain nombre et donc ce qui est important c'est la partie cyclique certaines industries sont assez cycliques on peut penser moi en tout cas j'ai affaire aux acieristes donc il y a une partie assez cyclique est-ce que dans le business plan si vous êtes dans une activité où il y a une saisonnalité ou des cycles avérés économiques déjà c'est d'anticiper de prévoir quel pourrait être l'effet de la crise sur ces cycles et naturellement le business plan devrait reproduire cette activité cyclique et enfin effectivement la question de l'allongement et de la durée de l'horizon espécile doit être évoquée je pense que c'est assez difficile en tout cas faire des prévisions c'est déjà compliqué allonger l'horizon de prévision ça l'est encore plus donc la série suivante est assez intéressante parce qu'elle permet d'attirer notre attention au regard de l'historique de crise c'est déjà en quoi la crise actuelle va changer va changer nos modèles économiques on a vu que certains secteurs ont été plus touchés que d'autres Spotify par exemple a vu lors des premiers mois de confinement sa demande baisser de 23% tout simplement parce que les gens ne prenaient plus les transports pour aller travailler on peut s'interroger également sur la viabilité de l'immobilier de bureau est-ce qu'avec le télétravail est-ce que ce sont des tendances lourdes de fonds qui s'inscrivent donc ceci est analysé également la crise il faut s'interroger sur sa durée et sur la durée de l'impact de ses effets et donc ceci doit être pris en compte également dans le venez-plan une réflexion plus large on le voit bien sur le graphique la crise on en parle aujourd'hui mais on en parle depuis très longtemps et elle revient à période régulière et donc est-ce que la crise il ne faut pas l'intégrer également dans ces scénarios je dirais négatifs est-ce qu'il ne faut pas l'intégrer dès à présent comme une constante ou une variable qu'on doit modéliser dans nos approches de vues d'esplans ce sont des réflexions qui sont ouvertes je n'ai pas encore vu le cas mais on peut se poser la question et le graphique le montre bien 2010 2007 2008 2010 2020 donc on voit à période régulière ceci revient donc peut-être pas dans les flux à moyen terme mais peut-être dans la valeur terminale prendre en compte cette aléa de crise donc comment déterminer les prix cash flow je pense qu'on ne va pas trop s'attarder donc un point d'attention sur la variation du UFR c'est quelque chose qui est assez difficile effectivement à challenger à corroborer mais il faut le faire et le documenter c'est de prendre en compte dans cette période de crise effectivement les éléments inhabituels et les retraités et voir également s'il y a de la saisonnalité ou des cycles mais le BFR est un élément important dans l'information du résultat du cash flow puisqu'il n'a pas que directement sur ceci de façon parfois très significative à la hausse comme à la baisse enfin les investissements c'est également un des éléments final du dégagement de trésorerie donc les investissements consomment consomment du cash et donc ils consomment du cash mais ils produisent du revenu en tout cas et donc il faut savoir est-ce que l'entreprise a la capacité à maintenir son outil de production en l'état donc c'est quelque chose qu'il faut voir déjà déterminer quel est déjà l'état de l'art de l'outil de production est-ce qu'il est vétus est-ce qu'il est à la pointe de la technologie ou est-ce qu'il y a des gros efforts d'investissement à faire est-ce que certains outils sont goulots c'est-à-dire si le plan d'affaires prévoit une augmentation de la production de 1000 tonnes mais que l'outil ne peut en satisfaire que 500 tonnes il y a une problématique donc ce genre d'éléments doit être analysé et en tout cas identifié d'où l'importance du port stratégique et de son étude et également surveiller l'ajustement des CAPEX et leur cohérence avec le BP post-Covid est-ce que les anticipations de reprise d'activité est cohérent avec l'investissement nécessaire pour satisfaire cet accroissement de demandes rapides mais certainement sur une période assez courte et comme je l'ai indiqué contrôler également la fusibilité du financement des CAPEX est-ce que l'entreprise a-t-elle déjà dépassé compte tenu des PGE ses capacités d'endettement et est-ce qu'elle peut aller encore demander des fonds à ses prêtres de denis un des points importants de la valeur de la valeur d'entreprise et des fricages flots et le poids de la valeur terminale comment se détermine-t-elle et quels sont les points d'attention Olivier ? Alors j'ai un tout petit peu défleuré le sujet tout à l'heure donc la valeur terminale c'est la valeur qui représente l'horizon au-delà de l'horizon explicite du business plan cette valeur terminale il y a deux pistes pour la déterminer soit on s'appuie sur Gordon Shapiro donc on capitalise à l'infini un flux normatif avec deux problématiques et la première celle de déterminer le free cash flow normatif donc comment fait-on pour se dire que ce free cash flow peut constituer une rente perpétuelle c'est ça la question et puis donc c'est le numérateur et puis le dénominateur à quel taux je capitalise ce free cash flow que je vais ensuite actualiser c'est ça c'est un peu ça la difficulté et bien au WAC diminuer du taux de croissance à l'infini donc qui est finalement la pente perpétuelle qu'on imagine pour l'économie et le secteur de l'entreprise qu'on cherche à évaluer généralement pour ce taux de croissance à l'infini donc le taux de croissance à long terme le G on prend le taux d'inflation voilà alors en ce moment on parle d'une inflation d'une inflation qui s'accroît du fait du fait du fait de tensions notamment sur le prix des matières premières du fait de tensions sur la supply chain de tensions sur les containers qui servent à à transporter les marchandises entre l'Est et l'Ouest des phénomènes qu'on n'imaginait pas avant la crise du Covid et qui sont voilà qui doivent être pris en compte dans le petit jet que vous avez sous les yeux donc le free cash flow normatif si on tourne la page et bien il est le free cash flow au moment où l'horizon explicite s'éteint et au moment où finalement le chiffre d'affaires et le besoin en fonds de roulement sont dans un accroissement qui est sensiblement le même que celui de l'économie à long terme c'est aussi le moment où le rochet est stable alors le rochet c'est un terme c'est un acronyme anglais un affreux acronyme du jargon c'est le return on capital employed donc en 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 deux mots c'est le résultat d'exploitation rapporté à l'actif économique compris comme étant la somme des la somme des immobilisations et du BFR ou autrement dit la somme des fonds propres et de la dette financière je voilà enfin disons que c'est un ratio c'est un ratio de rentabilité et donc on peut considérer que le cash flow est normatif à partir du moment où ce rochet se stabilise à partir du moment où si vous voulez la marge le taux de marge et le taux de rotation de l'actif économique sont stabilisés c'est à dire que l'entreprise continue de vivre sa vie gentiment et puis également dans ce dans ce dans la construction de ce cash flow normatif c'est on considère par par construction mais en tous les cas il faut le démontrer on considère que les amortissements convergent vers les investissements on a parlé de CAPEX tout à l'heure une entreprise ne peut pas ne peut pas se développer ne peut pas vivre sans CAPEX sans investissement voilà donc donc le cash flow de la valeur terminale en tous les cas assis sur enfin utilisé pour capiter pour calculer cette valeur terminale à partir du modèle de Gordon Shapiro requiert ces réflexes là on pourrait parfaitement dire également qu'on peut calculer cette valeur terminale à partir d'un multiple d'un multiple d'un agrégat quelconque de l'entreprise c'est généralement pas ce qu'on fait mais c'est également possible moi je le recommande pas étant donné le désamour que j'ai exprimé tout à l'heure vis-à-vis des méthodes analogiques mais vous avez le droit de penser différemment ici pour déterminer la valeur terminale on parlait de la de la croissance du PIB de la croissance de l'économie voyez que la commission européenne s'appuie sur des éléments publiés par le FMI pour spéculer sur la croissance la croissance du GDP donc du PIB un gros domestic product des pays des pays d'Europe vous voyez que la France pour la France on anticipe une croissance du PIB de 7% je ne sais pas où on en est je crois en tout état de cause il faut vous référer à ces chiffres là ou en tous les cas vous référer à ce type d'analyse pour documenter pour sourcer les hypothèses que vous retenez autre autre schéma sur le sur le sur le sur le sur le le retour à des niveaux de 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 PIB avant crise vous voyez que hormis la France et les Etats-Unis les autres pays d'Europe ne pensent pas retrouver leur leur PIB enfin en tous les cas en 2021 leur PIB d'avant crise voilà ce qui veut dire que si vous avez une entreprise dans une dans un pays d'Europe autre que la France il faut vous poser la question de cette croissance cette croissance de l'économie et voilà donc un point important à souligner c'est que on a nos dispositions de par les organismes européens notamment d'autres sources accès à l'information qui permettent de corroborer les taux de croissance de certaines zones géographiques et donc de les mettre en rapport avec les taux de croissance du BP sur le chiffre d'affaires par exemple sur l'inflation le diagramme voilà le diagramme suivant est intéressant là on parle de la France métropolitaine essentiellement vous voyez les niveaux d'inflation prévisionnelle pour 2021 se situent à 1,5% sachant que tout ceci était tombé à presque zéro fin 2020 voilà la hausse la hausse du taux d'inflation imaginée par l'INSEE repose sur le fait que les produits le prix des produits manufacturés remontent sachant que les prix des matières premières remontent également enfin voilà donc quand vous mettez en oeuvre une évaluation et quand vous vous intéressez à la détermination de la valeur terminale il faut faire une incursion dans toute cette sphère macroéconomique pour comprendre les paramètres que vous avez utilisés et choisir les bons et vous faire une raison une bonne raison de les choisir pour ensuite les défendre donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la détermination du coût moyen pour on dirait du capital ou du WAC donc du taux d'actualisation donc déjà ce qu'on appelle la big picture plus un taux d'actualisation est élevé plus le risque associé à la réalisation des cash flows est élevé et moins ce taux d'actualisation est élevé plus je dirais l'entreprise est moins sensible au risque et donc la génération de ces flux de trésorerie sont moins sensibles au risque donc le WAC le coût moyen pondéré du capital coût moyen pondéré pourquoi parce qu'en fait les flux de trésorerie viennent rémunérer deux acteurs un les apporteurs de capital et deux les apporteurs de dette et ils ont un niveau d'exigence de rentabilité qui est différent donc les premiers sont les apporteurs de capital ce qu'on appelle le KCP lorsqu'on voit dans la formule donc c'est le coût des fonds propres et les apporteurs de dette donc eux ont un autre coût c'est le coût de la dette le coût de la dette nette de l'effet d'impôt et on en retire ce qu'on appelle VCP et VD qui correspondent respectivement aux valeurs de marché des fonds propres et de la dette et un point également important c'est le poids le poids relatif de chacun de ces agrégats les fonds propres et la dette dans la structure financière de l'entité qui permet de déterminer ce qu'on appelle le gearing et ce gearing a un enjeu très important dans l'étermination du WAC donc comment obtenir ces deux éléments donc le coût des fonds propres donc le coût des fonds propres et donc le taux d'entité exigé par les actionnaires il peut être estimé en utilisant le modèle d'équilibre des actifs financiers ou modèle MEDAF donc il a deux composantes le taux sans risque le taux sans risque donc c'est c'est le taux des OAT 10 ans du marché français en tout cas lorsqu'on est en France et il peut être trouvé sur le site de l'agence France Trésor et c'est le taux qu'on appelle Tech 10 et donc il représente le taux de rendement d'une OAT sur une durée de 10 ans le taux sans risque à l'heure actuelle est négatif c'est situé aux alentours de moins 0,03% de moins 0,03% ensuite la deuxième composante ce qui est absurde entre nous soit dit c'est difficilement compréhensible c'est peut-être dû aux effets de la banque centrale européenne qui a ouvert oui oui on voit bien d'où viennent les effets mais c'est quand même perturbant c'est contre-intuitif en tous les cas pour un évaluateur en tous les cas c'est-à-dire peut-être qu'il y a trop d'équité sur le marché et que l'argent ne vaut plus rien peut-être ensuite la deuxième la deuxième partie de l'équation donc c'est la partie plus marché plus spécifique à l'entité donc c'est la prime de risque du marché action en fait là c'est le rendement en fait entre c'est le rendement exigé par les porteurs d'action sur le marché sur le marché français versus le taux sans risque et donc c'est l'écart de rentabilité exigé donc ça mesure le risque pris par un acteur économique lorsqu'il investit sur le marché d'action de la bourse de Paris pour simplifier donc ce taux sans risque est important il évolue dans cette période de crise il est monté assez rapidement mais sur une période assez longue sur le long terme il est assez en fait le gap d'évolution est assez la fenêtre d'évolution est assez stable et on ne connaît pas des évolutions je dirais très volatiles de cette prime de risque l'autre composante est le bêta donc le bêta c'est en fait le bêta c'est la sensibilité de l'entité ou des actions d'entités du même secteur au regard du marché du marché actions pris dans son ensemble il traduit deux choses il traduit déjà le risque pris sur le secteur d'activité de l'entité et également le niveau d'endettement de l'entité au regard du marché des autres acteurs du marché ce bêta est généralement donné all over agent c'est à dire non endetté pour pouvoir comparer des entités indépendamment du financement de leur activité et il convient de leur re-endetter pour obtenir un bêta adapté à l'entité qu'on souhaite évaluer donc ces éléments là sont accessibles généralement sur des sites mais généralement sur des sites payants notamment sur les primes de risque et sur les bêta il y a un professeur ou un étudiant mais un étudiant qui fait référence c'est d'Ama Doran qui publie pour différentes zones économiques Europe qui publie ses références de primes de risque et de bêta par secteur d'activité et donc en l'absence d'accès facile à cette information là sur des sites spécialisés sur des bases spécialisées vous avez toujours la possibilité d'accéder en libre accès à cette source de données qui est assez reconnue par les professionnels Alors Damo Doran effectivement c'est un professeur d'université américaine et qui publie des primes localisées ce qui est important c'est effectivement de bien prendre la prime du pays dans lequel vous évaluez l'entreprise en question parce que si vous êtes dans un contexte fiscal vous pouvez être contre la prime que vous aurez retenue peut-être contestée par l'administration fiscale disons voilà donc Damo Doran c'est un c'est effectivement un personnage intéressant vous avez aussi une autre école sans l'accès à ces fameuses bases de données une autre école qui consiste c'est à dire que la prime de risque historique moyenne depuis depuis la nuit des temps c'est à dire depuis que les bourses existent et depuis qu'on a mesuré les choses est environ de 4,5% moi je vous le dis parce que je suis honnête je n'utilise jamais ces 4,5% mais voilà certains utilisent cette prime de risque marché historique alors que dans le modèle du MEDAF ou CAPM Capital Assets Price Model qui est le modèle du DCF d'origine on est sur des sur des primes de risque marché prospectives et non pas rétrospectives donc c'est une déviance de la pratique et je le signale quand même je te rends la parole merci Olivier et donc la slide suivante permet d'observer en fait donne l'évolution justement de la prime de risque au regard au regard de l'évolution globale des marchés et ce qu'on peut observer ce qu'il faut retenir c'est que elle est beaucoup moins sensible beaucoup moins volatile que l'évolution des marchés et donc ça corrobore un petit peu ce qu'on se dit c'est que effectivement sur longue tendance elle évolue quand même dans un tunnel qui est assez circonscrit ce qui est intéressant quand même ce qui est quand même intéressant c'est de c'est de voir que la prime de risque marché lors de la crise de 2008 est montée très très haut vous voyez par exemple sur le schéma de droite vous voyez la ligne bleue claire enfin je ne sais pas si vous la voyez à l'écran je suppose que oui vous voyez que la prime de risque est montée jusqu'à 8% en 2008 2009 qu'ensuite elle est revenue à des niveaux très bas et puis elle est remontée alors que sur la crise qu'on vient de vivre la prime de risque marché elle n'est pas montée si haut que ça et puis en tous les cas elle s'est stabilisée beaucoup plus vite le phénomène étant lié au fait que les gouvernements occidentaux ont tout de suite pris un certain nombre de mesures pour soutenir l'économie et donc l'inquiétude des marchés s'est assez vite non pas assagi mais disons s'est trouvé tempéré par toutes ces mesures et donc la prime de risque marché qui traduit qui traduit le risque un des actionnaires enfin des investisseurs s'est calmé vous voyez la partie droite du schéma la ligne bleue est revenu à des niveaux assez sensiblement égaux à ceux d'avant la crise 6,5 on est dans ces zones là en moyenne alors que vous voyez que le CAC lui s'est envolé s'est réenvolé et à redépasser son niveau d'avant crise donc la deuxième partie du WAX c'est le coût de la dette et donc comment déterminer ce coût de la dette celui-ci doit correspondre à ce que coûterait dans les conditions actuelles de marché le refinancement de l'actif économique non couvert par les fonds de preuve c'est-à-dire financé par dette de l'entité en pratique comment on fait pour obtenir ce coût de la dette soit on regarde quelles sont les opportunités de refinancement de la société on peut également observer quels sont les derniers taux d'intérêt servis à l'entreprise sur des montants significatifs on peut regarder si l'information est disponible naturellement quels sont les coûts de financement observés chez un certain nombre de sociétés comparables mais comme tu l'as souligné à multiples reprises ce matin les comparables il faut s'en méfier un autre moyen plus simple et qui est usuellement utilisé c'est également de faire leur rapport dette moyenne qui se détermine entre la dette d'ouverture dette de clôture moins dette d'ouverture sur intérêt au compte de résultat ça permet d'avoir le taux servi au cours de l'année ça peut être une référence donc le taux de la dette on peut l'avoir assez facilement ce qui est plus compliqué c'est déterminer quel est le niveau de dette attention cependant un point d'attention sur l'augmentation possible du coût de la dette compte tenu déjà d'une vigilance accrue des organismes financiers qui sont maintenant plus sensibles à la qualité des dossiers et également au niveau de dette déjà existant sur l'entreprise et peut-être que le coût marginal de la dette supplémentaire est plus important compte tenu justement de cette poids de la dette qui peut engendrer des risques de défaillance Olivier je te laisse poursuivre sur le coût moyen du capital et un exemple illustré alors le le fameux coût moyen ponéré du capital vous avez compris qu'il comportait plusieurs composantes une composante liée au coût des capitaux propres et une deuxième composante liée au coût de la dette les questions qu'on peut se poser dans la détermination du WAC dans une période de crise comme celle-là c'est est-ce qu'il faut au-delà des éléments de base que je viens d'indiquer ou qu'a indiqué Didier tout à l'heure taux de base primes de risque marché et bêta est-ce qu'il faut rajouter des primes spécifiques pour traduire l'incertitude qui est liée à la crise alors normalement il faut éviter l'effet double porte de saloon il faut éviter de mettre des facteurs de risque à la fois dans le business plan et dans le WAC normalement le WAC n'est pas là pour ça toutefois vous savez qu'on corrige assez facilement le WAC en intégrant des facteurs qu'on a du mal à intégrer dans le business plan par exemple des facteurs de taille quand on quand on utilise pour déterminer le bêta des entreprises de grande taille comme comparable il faut traduire le fait que si votre cible est de petite taille elle présente des risques plus élevés que les entreprises comparables en question et donc généralement on rajoute une prime de taille ou si elle n'est pas cotée une prime de liquidité ou que sais-je en fait quand on observe toutes les évaluations qu'on a pu faire ou connaître pendant cette période de crise on s'aperçoit que la plupart des évaluateurs ont intégré dans ces primes de taille ou ces primes de liquidité des éléments spécifiques liés à la crise du Covid pour traduire que ces entreprises étaient beaucoup moins résilientes que les grosses entreprises multisectorielles à la crise quand il le fallait et donc le discours puriste que je vous tenais à l'instant a été battu en brèche par la réalité voilà donc moi-même j'ai utilisé ces artefacts pour traduire des choses qui n'étaient qu'imparfaitement traduites dans les BP pour autant il ne faut pas en abuser pour autant il faut s'appuyer sur des éléments les plus objectifs possibles ou des méthodes des méthodologies les plus objectifs possibles vous savez qu'il y a un débat il y a un débat considérable sur la place qui n'a jamais été tranchée sur les primes de taille notamment si vous êtes curieux de tout ça vous avez sur le site de la SFEB c'était français des évaluateurs vous avez toute une réflexion qui porte sur ces primes diverses et variées primes de taille primes de liquidité etc etc vous avez des méthodologies qui ont été mises au point par les uns les autres donc là on vous cite Ibotson mais il y en a d'autres donc en tout état de cause si vous introduisez des primes de taille ou des primes de liquidité il faut vous référer à ces méthodologies il faut les sourcer il faut les expliciter pour que les choses ne vous soient pas reprochées ensuite donc là l'exemple qu'on vous donne vous voyez prend en compte un taux sans risque négatif de 0,1% une prime de risque marché action de 6,3% tirée là d'une base de données ID Midcaps Epsilon Research c'est des primes de risque marché que vous pouvez acheter pas très cher chez Epsilon Research je ne fais pas de publicité pour ce bureau d'études mais en tous les cas les choses sont raisonnables effectivement on vous cite Damodaran voilà et puis ensuite vous avez l'introduction des bêtas qu'il faut désendetter ré-endetter pour tenir compte du gearing du levier du taux d'endettement de l'entreprise ce que vous êtes en train d'évaluer et puis vous avez ces notions de primes spécifiques ici liées à la taille et à la liquidité voilà tout ça pour déterminer un WAC je ne vais pas vous donner les détails du calcul mais voilà ici on a quelques graphiques sur les sur les taux de les taux de crédit je ne vais pas en faire un commentaire très long en tous les cas les taux de crédit au départ en 2020 ont été peu impactés par la crise du Covid et ensuite on a vu effectivement certains impacts de la crise du Covid sur ces taux de crédit ou en tous les cas comme le disait Didier tout à l'heure des précautions prises par les prêteurs par les prêteurs de dette même si on reste sur des taux tout à fait tout à fait bas aujourd'hui alors oui primes de liquidité je l'ai évoqué dans la slide précédente en fait c'est une prime qui vient corriger les effets liés à la comparaison des côtés non côtés si votre cible est non cotée donc elle est moins liquide en tous les cas la cession de ces titres est rendue plus difficile par cette non liquidité et donc on a l'habitude de décoter de décoter cela pour tenir compte de la difficulté de cession ou des difficultés à trouver un acquéreur voilà et comme je le vous disais les impacts du covid de la covid ont pu ont pu peser évidemment sur les sur les volumes de transactions sur les prix de transactions et donc ont pu être intégrés dans ces dans ce risque de liquidité voilà et puis évidemment certains secteurs très spécifiques très touchés par la crise du covid ont vu les primes de liquidité en question être augmentées toute la partie restauration voyage compagnie aérienne enfin tous les secteurs tous les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure alors une fois qu'on a terminé nos flux de trésorerie qu'on a terminé nos taux d'actualisation il convient d'actualiser ces flux ainsi que celui de la valeur terminale donc juste deux points d'attention à vous rappeler vous voyez les formules de calcul le premier point d'attention porte sur l'actualisation des flux de trésorerie en milieu d'année c'est à dire vous voyez le petit coefficient i là du fcf pour la première année il est d'usage de pas prendre 1 mais de mettre 0,5 pour dire que en fait les flux sont répartis sur toute l'année donc un point moyen de milieu d'année est adapté donc la suite sur 5 ans c'est 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 et 5,5 et également un point d'attention sur la valeur terminale et l'actualisation on trouve parfois une erreur qui consiste si on a un horizon de prévision sur 5 ans que en fait le flux terminal soit utilisé avec un coefficient 6 alors qu'il faut l'utiliser au même coefficient que le dernier flux de l'horizon explicite donc de ne pas décaler d'un an donc une fois qu'on a fait ça donc qu'on a actualisé nos flux de trésorerie en fait ce qu'on a déterminé c'est la valeur d'entreprise et donc pour passer à la valeur des capitaux propres il convient d'enlever l'endettement net comme cela a été exprimé en début de séance donc c'est vraiment très important de bien avoir en tête ce schéma là valeur d'entreprise moins endettement net égal valeur des capitaux propres et on a souvent l'erreur parce qu'on nous annonce des chiffres en réunion avec différentes parties prenantes et il faut vraiment se faire préciser lorsqu'on parle d'évaluation d'estimation de valeur si on parle bien des valeurs d'entreprise ou de valeur des capitaux propres ça permet tout de suite de poser le sujet et d'éviter les équiproquos donc comment déterminer cette notion d'endettement de dette donc l'endettement de dette doit être déterminé de manière cohérente avec la méthode d'évaluation retenue si on utilise une approche intrinsèque c'est-à-dire les DCF c'est la déterminer de façon autonome par la création de façon analytique de ses composantes par contre si on est sur une approche analogique comparable donc c'est plus prendre un endettement de référence par rapport à ce qu'on peut observer par rapport à un échantillon de référence donc si on est en DCF on prend les valeurs de l'entreprise si on est dans une méthode comparable idée d'usage de regarder quel est l'endettement net c'est-à-dire en fait le gearing du secteur donc l'endettement net c'est composé de quoi ? de l'endettement financier c'est-à-dire de la dette financière donc c'est à la fois ces composantes ces composantes actives mais également passives c'est-à-dire la trésorerie moins les concours bancaires moins la dette financière et également d'autres éléments hors exploitation tels que des éléments d'actifs et de passifs non intégrés dans le BFR d'exploitation donc ça c'est un élément important on pourrait très bien avoir dans une entité un site qui ne génère pas de flux futur de trésorerie donc dont la valeur n'a pas été captée par les flux de trésorerie mais il convient notamment de capter sa valeur là positive ou négative et on le fait dans ce passage entre la valeur d'entreprise et la valeur des capitaux propres également tout ce qu'on a évoqué précédemment sur le retraitement du BFR normatif au BFR observé compte tenu de période de crise s'il y a des éléments non récurrents de BFR il convient de les retraiter dans ce passage là de l'endettement net donc ce qu'il faut retenir c'est que les éléments hors exploitation qui n'ont pas généré de flux de trésorerie leur valeur positive ou négative doit être captée dans ce passage là entre la valeur d'entreprise et la valeur des capitaux propres et ce passage là peut être oublié du moins ces éléments peuvent être oubliés donc voilà de quoi est composé l'endettement financier des dettes bancaires financières court moyen long terme la trésorerie des placements financiers donc on prend tout ce qui est intéressant dans ce graphique c'est de montrer c'est de rappeler la convention de signe l'endettement financier c'est les dettes moins la trésorerie positive ce qui fait que valeur d'entreprise moins l'endettement financier net égale valeur d'équity voilà donc ça peut perturber mais voilà c'est comme ça donc une position financière positive est signée du signe moins donc ce qui donne dans l'équation moins moins ça donne plus donc valeur d'entreprise plus trésorerie net voilà donc ça vient lorsque l'entreprise est en endettement positif ça vient renchérir sa valeur ça s'ajoute à la valeur d'entreprise bon alors on va passer très rapidement je ne vais pas tout détailler ce qui est important au delà de la dette financière classique des dettes financières classiques c'est de se poser des questions sur tous les éléments que vous avez sous les yeux j'en soulignerai deux s'interroger sur tout ce qui est emprunts convertibles est-ce qu'on considère que c'est de la dette financière ou bien est-ce qu'on prend en compte l'effet dilutif et la conversion ça c'est une première question à laquelle il faut répondre tout ce qui est compte courant intra-groupe qu'est-ce qu'on en fait est-ce que c'est de la dette est-ce que c'est des capitaux propres il faut s'interroger pour savoir comment calculer l'endettement financier net et puis il y a des éléments qu'il faut toujours prendre en compte toujours avoir en tête c'est toutes les provisions pour risque et charge décaissable à court terme et puis tous les engagements hors bilan qui peuvent constituer une dette par exemple la provision pour départ en retraite médaille du travail enfin toutes ces choses-là voilà très rapidement si tu permets il y a juste un point d'intention sur le gearing parfois on observe que les entreprises fortement endettées donc ont un poids de la dette un poids de la dette très important disons de 80% et donc si on applique ce ratio de 80% au coût de la dette qui est généralement faible de quelques pourcents on arrive à un taux d'actualisation faible chose qui est complètement contre nature contre économique plus l'entreprise est endettée plus elle est risquée donc c'est bien de bien voir ce poids de la dette est-ce qu'il est normatif est-ce que c'est vraiment un endettement cible ou est-ce qu'il n'est que ponctuel et dans ce cas-là il convient de retraiter ce gearing pour arriver à un ratio endettement capitaux propre qui est vraiment le ratio en rythme de croisière et non pas à un moment je dirais de forte croissance ou ponctuel donc ceci est important parce que je discute souvent avec mes associés et on arrive à des aberrations compte tenu de ce poids de la dette avec des taux d'actualisation de 6 à 7% alors que la société est très très endettée en schéma LBO c'est totalement c'est difficile d'entendement en tout cas donc un point d'intention bon là on vous montre quelques quelques grandeurs mais qui sont des grandeurs éphémères donc il ne faut pas les retenir mais vous voyez que la prime de risque marché depuis un an évolue entre 6 et 7% le taux de dette c'est pas le taux c'est pas le taux de dette ça c'est le taux de base en fait je pense le taux de dette est inférieur à 1% ah oui d'accord oui oui donc le coût de l'argent est très faible mais les taux de base également voilà les bêtas pour bien comprendre ce qu'est un bêta qui est un coefficient d'élasticité qui traduit la manière dont se comporte le secteur par rapport à la bourse dans son ensemble et bien si votre bêta est plus petit que 1 ça veut dire que vous êtes sur un secteur qui est moins volatil que la bourse dans son ensemble donc il évolue beaucoup plus lentement s'il est plus grand que 1 il est très volatil c'est à dire qu'il oscille beaucoup plus rapidement que le marché dans son ensemble s'il est égal à 1 ça veut dire qu'il est totalement corrélé aux variations du marché voilà le poids de la valeur terminale sur la valeur totale généralement il est compris entre les 2 tiers et les 3 quarts de la valeur c'est normal ça fait partie du modèle il faut l'accepter c'est 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 la convention de base le modèle le modèle des CF est construit comme ça d'où l'attention qu'on doit porter à la construction de la valeur terminale d'autant plus en période de crise et puis la croissance de la valeur terminale comprise entre 0 2% ça c'est à relier aux éléments de croissance du PIB à court ou à moyen terme voilà le temps tourne il est il est presque l'heure donc on va on va aller assez vite donc sur les méthodes analogiques on a compris que ce ne sont pas des contenus de l'irrationalité des marchés et des prises de décisions d'acquisition ce ne sont pas des méthodes à privilégier dans l'époque dans laquelle on évolue également rappeler que c'est compliqué pour des sociétés des PME des ETI de trouver des comparables assez similaires soit en termes de taille soit en termes de rentabilité donc il faut être très vigilant sur la création de l'échantillon et ne pas hésiter à introduire une décote sur les multiples observés si jamais les comparables sont très éloignés en termes de taille ou de rentabilité donc comme on l'a dit les marchés sont très erratiques Olivier oui enfin bon voilà la difficulté est double c'est lire les cours de bourse comprendre pourquoi ça monte ça baisse et quel niveau de cours de bourse il faut retenir pour calculer les multiples de l'échantillon de référence ça c'est le premier sujet et le deuxième sujet c'est le comportement des agrégats notamment en 2019 2020 comment ces agrégats ont été impactés ces agrégats décomparables boursiers ont été impactés ont été impactés par la crise comment est-ce qu'on a la capacité de les retraiter pour les utiliser ou pas généralement généralement non parce que dans la communication financière des entreprises on n'a pas tout le détail pour le faire voilà donc tout ça tout ça disqualifie provisoirement a disqualifié provisoirement l'utilisation des méthodes analogiques pendant cette période de crise voilà je pense que malgré tout malgré tout l'utilisation des comparables aujourd'hui retrouve un peu de couleurs même malgré ce que je vous ai dit et ce que j'en pensais voilà je les utilise malgré tout parce que d'autres les utilisent donc il faut faire avec mais c'est pas c'est des méthodes c'est des approches extrêmement compliquées à mettre en oeuvre si on veut si on veut le faire très correctement on peut on peut on peut on peut conclure sur le fait que les niveaux de multiples sont dans les fourchettes dans l'eau des fourchettes oui absolument donc voilà écoutez je crois qu'on va s'arrêter là et on va vous donner la parole si vous avez des questions on est prêt à y répondre vous avez des micros vous avez des micros baladeurs qui sont sur le côté je crois y a-t-il des questions vous êtes assommé vous avez envie de sortir pour aller boire un coup ah un bras qui se lève oui bonjour Jérôme Guiroche deux questions la première c'est sur le gearing le rapport entre les capitaux et la dette on parle de retenir des capitaux en valeur de marché et non en valeur comptable du coup ça génère un espèce de calcul itératif est-ce que vous confirmez oui la vraie méthode de calcul des DCF est une méthode itérative alors en réalité dans la pratique on ne met pas en oeuvre cette méthode itérative parce qu'elle est lourde elle est lourde à manipuler mais oui la théorie est celle-là d'accord puisque c'est ce qu'on cherche en fait c'est la valeur des capitaux propres en valeur de marché vous avez raison question pertinente deuxième question on parlait de primes primes de liquidité primes spécifiques quelle est selon vous et votre expérience l'envergure de ces primes alors peut-être pas individuelles mais cumulées on part de zéro on peut atterrir jusqu'à quel pourcentage selon vous alors cette question est extrêmement gênante mais je vais y répondre non on est dans des niveaux allez on est autour de 3-4% en général quand on met en oeuvre ces primes en utilisant en s'appuyant sur soit la méthode eBotson que j'évoquais qui sont des ABAC qui sont je ne sais pas si c'est à libre disposition eBotson maintenant ça c'est compliqué d'accès voilà et sinon vous avez vous avez d'autres d'autres études alors je n'ai plus les noms en tête parce que je reviens de vacances donc mais voilà vous avez d'autres études qui ont été faites par des professionnels que vous pouvez citer et en général ces primes de liquidité tournent autour de 3-4-5% ces 3-4% c'est intégré au WAC c'est plus oui bien sûr sachant que si vous ne si vous ne traitez pas ces primes cette question de liquidité dans le WAC vous pouvez également le traiter par une décote in fine de la valeur vous avez d'ailleurs c'est intéressant vous avez l'administration fiscale qui admet pour ces raisons-là et d'autres qui admet des décodes de 20 à 30% sur les valeurs calculées et ça ça fait partie de ça fait partie c'est expliqué dans un guide qui est un guide de l'administration fiscale qui est un vieux guide qui est en libre service que vous connaissez sans doute qui date de 1986 et qui en réalité remonte aux privatisations de 1981 voilà et quand vous dites 3 à 4% là vous parlez uniquement de la liquidité vous parlez de l'ensemble de toutes les primes spécifiques non mais oui moi je n'ai pas tendance à abuser de ces primes donc c'est pour ça que peut-être que d'autres ont des avis différents en tout cas la prime de taille voilà non mais si vous voulez la vraie question c'est est-ce qu'il faut additionner une prime de taille une prime de liquidité etc moi je pense qu'il faut rester pur et n'intégrer qu'un phénomène parce que la prime de taille et la prime de liquidité finalement elles recouvrent un peu la même question si on élargit un peu la vision des choses votre entreprise qui n'est pas cotée elle n'est pas cotée parce qu'elle est relativement petite sauf qu'à contraire voilà je merci je vous en prie est-ce qu'il y a d'autres questions ? d'un point de vue pratique il y a un quiz donc je pense que vous pouvez y répondre en ligne il me semble et la réponse à ce quiz permettra de valider en termes de formation l'homologation de cette formation-là au titre de votre exigence de formation voilà la note que vous aurez au quiz ne conditionne pas la validation des choses il faut faire le quiz pour valider la présence à la formation voilà ici il n'y a plus de questions on va vous laisser regagner merci 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 en tous les cas de votre présence et de vous être inscrit à cet atelier voilà à bientôt merci bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501